Bonjour et bienvenue sur la magie des étampes. Alors aujourd'hui, je vais te montrer un projet qui a été inspiré d'une revue Stampin' Up! Donc, c'est le Stampin' Success. Ça, on la reçoit à chaque trimestre comme démonstratrice. Donc, il faut être démonstratrice pour la recevoir. Et c'est une source d'inspiration vraiment grande avec les produits Stampin' Up! Des trucs. C'est pas seulement que des trucs pour vendre, parce qu'il y a beaucoup de démonstratrices qui sont démonstratrices que pour avoir le 20% de réduction. Donc, il y a beaucoup d'idées de projets là-dedans. Et moi, mon oeil a été attiré par cette carte ici. Dans le fond, je trouvais ce jeu-là, c'est mon premier coup de cœur du catalogue. C'est le premier qui a été sur ma liste de souhaits. Donc, vous allez dire, oui, c'est pas des fleurs. Non, mais c'est quand même de la nature. Habituellement, c'est des jeux floraux, mais regardez ça. Et moi, ce qui a eu des vues en anglais, ça ne me dérange pas du tout, parce que les fruits, ça m'a touchée de voir ce jeu-là. Donc, on peut aussi faire des fleurs avec ces formes-là ici. Il ne faut pas oublier. Il y en a une fleur qui est très, très belle. Donc, avec ça, il y a un papier design qui est de toute beauté. Et là, il ne me reste presque que des morceaux parce que je l'ai utilisé beaucoup. Regardez ça comme c'est beau. Et je n'ai pas toutes les pièces, là. Puis l'envers est souvent un petit peu plus délicat dans les motifs pour bien s'agencer ensemble. Donc, c'est vraiment génial. Je suis partie de ça pour faire la carte que je vais vous montrer. Donc, le jeu Fresh Fruit, il ne faut pas oublier qu'ici, il apparaît en petit. Vous l'avez en taille réelle dans le catalogue, mais les images sont beaucoup plus étantes, sont plus grasses que ça. C'est vraiment un format que j'adore. Alors, ensuite, j'ai utilisé Banderole pour vous qui, dans le fond, c'est le jeu des tentes qui est assorti avec les Framelits. Et c'est vraiment intéressant, là. Quand on part, tu sais, on a une toute petite bannière ici. Une un petit peu plus grosse à deux et à trois étages. Donc, si par exemple, vous allez, vous fêtez un 25e anniversaire de mariage, bien, vous pouvez écrire « Félicitations, Dominique et Marika », par exemple. Vous savez, ça nous donne une polyvalence pour nos voeux. Et il y a des voeux de toutes les grosses sortes. On peut les combiner de plein de façons. Je trouve ça vraiment génial. Et celles qui adorent les bannières comme ça, mais qui n'ont pas la big shot, n'oubliez pas que vous avez comme nouvelle perforatrice ici, celle-ci qui nous fait deux belles bannières. C'est vraiment la mode depuis, je dirais, depuis quelques années, mais ça s'accentue cette année. C'est énorme. Donc, c'est une pénote frappe en plein dans la cible avec ce duo-là. Alors, on va y aller tout de suite. Dans le fond, c'est la technique de masquage qu'on va appliquer. Et dans le fond, je ne vous montre pas tout de suite, vous avez vu les photos, mais on n'embarquera pas tout de suite dans le produit final. Je vais y aller, moi, souvent, quand j'ai besoin de nombreuses étampes comme ça. Comme là, j'en ai besoin d'une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je les montre souvent quand je n'ai pas besoin de précision sur le même bloc. Donc, ici, c'est un jeu d'étampes deux étapes, mais qui peut être utilisé en une étape également, comme je vais faire aujourd'hui. Je vais vous montrer, inquiétez-vous pas, la différence à la fin. Vous avez toujours le remplissage et le contour. Remplissage, contour, etc. On peut les utiliser seulement le remplissage, seulement le contour ou les deux ensemble. Ça multiplie les possibilités. Donc, ici, j'ai fait ma poire et je veux donner l'effet que les fruits sont embarqués les uns par-dessus les autres, mais sans qu'ils se chevauchent visuellement. Donc, je veux que ma poire ressorte. J'étampe en premier le fruit que je désire avoir sur le dessus. Donc, j'aurais pu choisir la fraise que je vais mettre à côté, puis venir l'étamper en premier et le reste aurait été derrière elle. Je pourrais faire un panier de fraises avec le masquage. Donc, le principe, écoutez, si vous allez dans la section bibliothèque juste en haut de mon site, il y a des vidéos dans le coin technique, là, sur l'onglet technique sur le masquage, il y en a des tonnes. Donc, le principe, c'est que je suis venue étamper ma poire sur un post-it note ici, dans le haut, pour aller profiter de l'effet autocollant. Et puis, je viens masquer ma poire. Donc, on choisit toujours l'élément qu'on veut avoir sur le dessus et on le cache. Et là, ensuite, je vais venir ancrer ma fraise en rouge-rouge. Et là, je viens de ancrer mon tampon encreur. Il est très ancré. Donc, je viens d'enlever un petit peu ici. Voyez-vous, ça va donner l'impression qu'elle est derrière ma poire. On va aller faire de même avec mon autre fruit qui est ma pêche. Et là, je vais y aller en pêche fraîche. Ça va ensemble. Et ce qui est intéressant, vous allez remarquer, qu'il y a des endroits où c'est irrégulier la résine, justement pour faire des lumières sur nos fruits. Je trouve ça tellement... C'est le fun quand c'est un pen up, pense à tout ça. Regardez ce que ça donne quand j'enlève ça. Moi, je la colle dans mon boîtier d'étampe pour m'en servir après. Donc, ça m'aurait donné cet effet-là. Si j'avais embarqué par-dessus, ça n'aurait pas été joli du tout. Et là, c'est vraiment ma poire qui est sur le dessus et les deux autres en dessous. On va aller faire rapidement le feuillage. Donc, ici, j'ai choisi riche raisin. Et puis, mon pépite de chocolat ici. Ça me tentait de le faire. J'ai copié dans le fond dans la revue. C'était trop bien fait. Écoutez, quand c'est fait par des designers qui font ça depuis des années. Regardez là. Ça se ressemble beaucoup. Pratiquement identique. Dans le fond, eux, ils ont été étampés directement le vœu dessus. Donc, ça pourrait vous sauver du temps. Mais si vous voulez prendre et ajouter vraiment une belle petite coche de plus, on continue avec notre bannière. Donc là, je vais aller enlever un demi-centimètre dans le bas. C'est juste par raison personnelle. Et puis, je vous montre tout de suite ce que j'ai fait ici. C'est que j'ai pris deux pouces de ce papier-là. Je l'ai coupé dans le fond deux fois deux pouces. Je l'ai tout simplement retourné parce que c'est l'envers ici. La petite bannière, c'était au lieu de venir en coller deux bouts comme eux. Ils ont collé un, deux, trois, quatre, cinq papiers et cartons. Je trouvais ça un petit peu trop moi personnellement. Donc, j'ai été faire une bannière ici et je vais aller poser ça par-dessus. Donc, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que là, je n'ai utilisé qu'une étape. Mais je vais vous montrer parce que j'ai fait une carte qui a deux étapes. Alors, je viens ici. J'aurais pu arrondir mes coins. J'aurais pu faire plein de choses. OK? Mais j'ai choisi d'y aller le plus simplement possible. Ici, c'est ma bannière. Je commence par étamper la bannière. Ensuite, j'étampe mon vœu dedans. Ça me permet de m'ajuster. Et puis, je passe dans la big shot ensuite. Donc, ça cache un peu ma fraise. On peut choisir de le mettre où on veut. Ici, j'ai décidé de prendre la belle cordelette qui est plus épaisse dans le fond. Et ça, c'est concombre quelque chose. J'oublie présentement. Et je viens chercher un point de colle pour aller faire ma petite décoration ici. Ce que j'aurais pu faire aussi, comme je vous disais, regardez, j'ai varié le papier design. C'est le même, même sketch. J'ai été faire les contours, voyez-vous? Oups! J'ai oublié de faire les fleurs de ma... les feuilles, le feuillage de ma fraise. Mais tout le reste, j'ai fait les contours. J'aurais pu faire les contours en plus foncé. Aller choisir un vert plus foncé, etc. Ou en noir. Bref, vous pouvez faire tellement d'effets avec ça. Donc, vous voyez l'effet plus défini quand vous prenez les deux étapes. Et l'effet plus feutré, disons, quand on prend une seule étape. Et j'ai fait une variante ici avec d'autres papiers design. Regardez. Écoutez, moi, je ferais un ensemble de cartes à offrir en cadeau avec ça. Et je varierais les vœux. Mettons que je mettrais cinq cartes. J'irais chercher un bonne fête, un merci, un félicitations pour que ça fasse toutes les occasions de l'année. Et puis, je n'oublierais surtout pas d'étamper mon enveloppe à sortie. Alors, c'est vraiment un coup de cœur pour moi, le papier design qui est assorti à Fresh Fruit avec ici le lot banderoles pour vous. J'adore ça. Et j'espère que vous aimez mes projets, que ça va vous inspirer à en faire plein d'autres. Alors, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501